Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les intentions des familles Nous gardons la formulation des intentions telles que nous les ont données les bénévoles. Pour ma belle-fille qui va accoucher et toute sa petite famille, surtout un petit garçon très nerveux ces temps-ci. Pour mes enfants, Matthieu, Christophe et Blandine et mes cinq petits-enfants et leurs conjoints, qu'ils restent unis à leur peuple. Pour notre santé et pour que je puisse revoir enfin mes enfants et petits-enfants car le temps me dure. Pour garder la santé afin de servir autrui. Pour ma maman, que Marie la protège. Pour la santé d'Edmond, pour mon frère modeste dont la santé donne toujours du souci. Pour madame Langer, particulièrement confiée aujourd'hui à notre prière. En action de grâce pour mon mari réchappé du Covid et pour mes trois enfants. Pour mon frère Roland, en ce deuxième anniversaire de son décès. Pour Vanessa qui a rompu son équilibre pour qu'elle s'engage sur le chemin de la paix et de la sérénité. Bénissez les sœurs et les pères de Marie-Ental pour qu'ils puissent continuer à réjouir nos âmes et que le cœur immaculé de Marie soit le refuge de Marie-Thérèse, ma maman de la terre. Merci. Nous voulons confier maintenant à Notre-Dame de Marie-Ental Les intentions qui concernent le travail Marie, protège les familles qui ont du mal à se supporter et qui vivent mal ce confinement. Marie, et vous, Saint Joseph, aidez ceux qui ont perdu leur emploi en raison du Covid à retrouver du travail. Pardon, Seigneur, nous avons saboté ta création. À l'exemple de Saint Joseph, donne-nous de redevenir artisans et serviteurs de ta beauté. Marie, protège et veille sur ma famille. Intercède auprès de ton Fils pour que le travail puisse reprendre et pour que notre magasin de Marie-Ental réouvre ses portes. Prions pour ceux qui sont dans l'inquiétude à cause de la perte de l'emploi, afin qu'ils ne perdent pas confiance. Pour que mon fils Valentin réussisse son concours à l'école de Lyon et pour mes proches. Merci, Marie, de mettre sur notre route des personnes qui témoignent cette confiance dont nous avons besoin. confions maintenant l'avenir à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Ce confinement est un temps difficile pour tous. Invoquons Marie pour que, grâce aux moyens de communication, nous sachions garder les liens, les renforcer davantage pour faire grandir l'unité et la fraternité. Seigneur, et vous, Sainte Vierge Marie, gardez-nous notre Mariental. Seigneur, éloignez cette épidémie et que les églises puissent bientôt être ouvertes. Pour que tous les amis, les bénévoles puissent se retrouver bientôt et aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Que les gouvernants regardent avec plus d'attention et de délicatesse la possibilité de célébrer dans les églises dès le 11 mai. Que notre Seigneur nous donne de reconnaître ce qui est vraiment essentiel et d'y demeurer fidèle en toutes circonstances. Que la population retrouve le chemin des vraies valeurs humaines à l'issue de ce confinement. Notre Dame, apprenez-moi et aidez-moi à accepter ma croix en disant chaque jour que votre volonté soit faite. Notre Dame, illuminez les ténèbres de mon âme. Dans ce quatrième dimanche du temps pascal, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations religieuses et sacerdotales. Écoutons les paroles de notre Saint-Père pour ce jour. Regardons Marie pour qu'elle nettoie notre regard de toute poussière qui peut nous empêcher d'être attentifs et éveillés pour contempler et célébrer le Christ qui vit au milieu de son peuple. Et si nous voyons que nous ne parvenons pas à marcher droit, que nous avons du mal à maintenir nos objectifs de conversion, souvenons-nous qu'elle est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance qui comprend toutes les peines Comme mère de tous Elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice Comme une vraie mère Elle marche avec nous Elle lutte avec nous Elle répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu Du Pape Saint Jean Paul II Marie Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres Reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité Sainte Mère de Dieu Mère du Christ Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église Mère du Sauveur Mère de la foi Tu as accompagné au Temple le Fils de l'homme Confie au Père pour sa gloire les prêtres de ton Fils Arche de l'Alliance Mère de l'Église Au Cénacle parmi les disciples Tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs Obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons Reine des apôtres Mère de Jésus-Christ Tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission Tu l'as cherché parmi la foule Accueille ce que le Christ appelle à la vie consacrée Soutiens leurs premiers pas sur leur chemin Protège leur croissance Accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils et tes filles Ô toi Mère des prêtres et des consacrés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada